Salut et bienvenue dans ce tuto Inescape. Nous allons voir comment réaliser le logo Last Man. Donc Last Man, petite introduction, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande dessinée avant tout, mais également une série d'animations française, 100% française. Pour en savoir plus, sur YouTube il y a des vidéos. Ils ont également un site internet, un site Kickstarter qui leur permet de récolter des sous pour réaliser les 12 épisodes restants. Donc n'hésitez pas à donner. Ils ont un compte Facebook et un compte Twitter. Et la série est vraiment très très bien animée, très bien réalisée. C'est vraiment pour adultes, mais ça a l'air vraiment très très prometteur. Et ça devrait arriver sur France 4. Voilà, ceci étant dit, nous allons réaliser ce logo qui est très simple. Nous ouvrons un nouveau document. Nous allons dans Fichier Importer. Je vais importer le logo modèle que vous trouverez sur le site. Ouvrir. Voilà, incorporer. Alors je dézoome. Voilà, le fichier est sélectionné. Je vais maintenant dans les préférences du document. Je clique ici pour redimensionner la page au contenu. Je fais ajuster la page au dessin. Voilà. Ceci étant fait, je fais apparaître la palette des calques. Voilà, que je vais appeler modèle. Je valide. Je verrouille tout ça. Je vais mettre ici à 50%. Voilà. Je crée un nouveau calque en cliquant sur le petit plus, là, que je vais appeler logo. Voilà. Hop, je valide. Et je vais maintenant utiliser tout simplement ici la courbe de Béziers. Et je clique. Alors pour zoomer, on clique sur la molette de la souris. Et après, on va se placer donc ici, bien au milieu du tracé. Et on va déplacer jusqu'en haut, là. Voilà. Alors pour zoomer, je clique sur la molette. Je place mon point ici en cliquant gauche dessus. Voilà. Clique gauche. Clique gauche. Clique gauche. Alors là, je vais aller jusqu'en haut. Je ferai une forme ici pour faire une petite découpe. Donc, je vais jusque là. Tac. Je vais juste ici. Je clique. Alors, je ne fais pas l'arrondi. Je le ferai après. Je vous montrerai une petite astuce sympathique. Voilà. Je fais comme ceci. Comme ceci. Tac. Vous voyez, c'est vraiment très rapide et simple parce que c'est que des lignes droites. Alors, là où on a un petit peu loupé, on va utiliser l'outil d'itéléneux ici. Ou F2. On sélectionne le nœud. On clique dessus. On le déplace. De façon à bien le placer au milieu. Voilà. On va faire notre forme ici avec toujours l'outil courbe de Béziers. On va réaliser cette forme que l'on va soustraire à celle précédemment réalisée. Voilà. Hop. C'est fait. J'appuie sur Entrée pour valider. Avec l'outil d'itéléneux, en appuyant sur Shift, je sélectionne l'objet du début. Et je vais dans Chemin et je fais Différence. Ou Contrôle moins. Et magie. L'objet a été découpé. On va tout de suite voir l'astuce pour faire l'arrondi facilement. On se met ici au milieu de la ligne. On clique. On déplace. Alors, pour être sûr que ce soit bien aligné, il suffit d'appuyer sur Contrôle. Et sur le petit nœud, là. Hop. À ce moment-là, que je vous montre bien les poignées. Donc, Contrôle. Je clique sur le nœud. Et regardez les poignées. Donc, il n'y en a qu'une. Et elles sont automatiquement alignées par rapport... Alors, en principe. Voilà. Elles sont alignées par rapport, donc, au segment du dessous. Donc, ça, c'est très pratique. Allez, on va peaufiner un peu. Voilà. Donc, la technique est la même pour l'ensemble des autres lettres. Donc, je vais le faire assez rapidement. Hop. Toujours avec l'outil Courbe de Béziers. Voilà. Comme ceci. Tac. Alors, le principe du tuto étant que je ne mets pas sur Pause. Et vous voyez l'ensemble du tuto sans coupure. Tac. Pour vous donner une idée du temps qu'on peut mettre. Comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je zoome avec la molette. J'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. Hop. J'appuie sur Contrôle pour que tout soit bien aligné. On peut peaufiner un petit peu. Voilà. Pareil pour ici. Clac, clac. On va dire que c'est bon. Hop. Voilà. Alors là, par contre... Voilà. Je le déplace un peu. On va maintenant réaliser ceci. Tac. Tac. Ne pas hésiter à zoomer pour pouvoir placer correctement ces nœuds. Voilà. Hop. Ici. Alors là, je vais aller... Je vous montre... Je ne vais pas descendre. Je vais aller jusqu'ici pour que ces deux segments soient bien alignés. Je rajouterai un objet. Voilà. que je vais unir ou additionner avec celui réalisé juste avant. Voilà. Donc avec F2, je sélectionne les deux objets. Je vais dans le chemin. Je fais Union ou Contrôle plus. Et je suis sûr que ces deux segments sont bien alignés. Je vais juste revenir pour bien placer celui-là. Excusez-moi. Voilà. Donc Contrôle plus. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, je vais, comme tout à l'heure, réaliser le A. Et après, soustraire une forme. Voilà. Tac. Hop, j'appuie sur Entrée. F2, je sélectionne les deux. Contrôle moins. Impeccable. Il ne nous reste plus que le N à faire. Alors, le N, je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je veux qu'ici soit bien aligné. Hop, pareil pour en bas. Je vais créer cette forme, ici. J'appuie sur Entrée. Voilà. Alors, je vais dupliquer cet objet. Contrôle D où je clique là. Je le déplace. Retournement. Horizontal. Retournement vertical. Tac. Je place à peu près ça, comme ça. J'aurais dû zoomer un peu, pour être plus tranquille. Pareil ici, là. Voilà. Donc, je sélectionne ces deux objets. Je fais contrôle plus pour les unir. Je sélectionne l'objet derrière et contrôle moins pour soustraire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les arrondis. Ici, il m'en reste un à faire. Tac. Hop. Voilà. Pareil pour là. Hop, hop. Ça se place impeccable. Il m'en manque un ici. Et ça devrait être bon. Clac. Clac. Et ça, je la baisse un poil. Voilà. Donc, ceci étant fait, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les couleurs. Donc, pour cela, je vais dans le calque modèle. Hop. Je remets tout à 100%. Je vais récupérer la couleur du contour. Alors, avant ça, un petit contrôle A, ce qui permet de sélectionner toutes les lettres. Contrôle plus pour joindre tout ça. Ou les unir, pardon. Je zoom. Avec l'outil pipette ou F7, je récupère la couleur du contour. Alors, pour que la couleur s'applique au contour, j'appuie sur Shift et je clique. Et vous voyez, la couleur s'est appliquée au contour. Bon, bien sûr, on ne voit plus le contour. Pour voir le contour, on va augmenter son épaisseur. Donc, je clique ici sur la palette remplissage et contour. Je vais dans style de contour et je vais mettre A7, par exemple. Et là, voilà. Hop. On voit le tracé apparaître. C'est parfait. Alors, j'ai dit A7. Voilà. Et décidément, qu'est-ce qui est ? A7, merci. Voilà, je dézoome. Je vais réaliser maintenant le rectangle du fond. Donc, je prends l'outil créer des rectangles et des carrés. Hop. J'appuie sur la pipette ici, ou F7, pour récupérer la couleur claire ici du milieu. On voit ici qu'elle est apparue. Je vais dans Fond. Je vais ici dans Dégrader Radial. Et je vais mettre maintenant une couleur sombre sur ce petit rond-là qui est sélectionné, qui est en rouge. Vous voyez, hop, lorsque je suis dessus, il est en rouge. Il est sélectionné en bleu et je vais mettre donc la couleur bleue qui est là. Je vais supprimer son contour. Donc, je clique ici sur la croix. Je vais mettre les dimensions de mon rectangle. Alors, c'est 1920 par 1080. Je valide. Voilà. Je sélectionne le logo Last Man qui est là. Je vais le placer devant au premier plan. Tac. Voilà. Et on va rajouter un petit flou. On voit bien qu'il y a un petit flou. Alors, pour cela, rien de plus simple. Cet objet, je vais le cloner. Donc, le clone, c'est ça. Tac. Et je mets un petit flou. Et automatiquement, vous voyez, le flou est impeccablement mis. Je sélectionne les deux objets. Alors, non, avant, je vais placer le clone derrière. Je préfère. Voilà. Ce qui me permet de sélectionner mon objet original avec tous ses points. Parce que le clone, bien sûr, n'a pas de points. Vous voyez, on ne peut pas modifier les points du clone. Voilà. Donc, hop, je groupe tout ça. Je vais le centrer, alors, par rapport au dernier objet. Donc, ici, sélectionner. Je clique ici et ici. De façon à obtenir un logo bien centré. Peut-être un peu trop centré. Je vais le décaler un petit peu sur la gauche et en bas. Voilà, c'est mieux. Avec l'outil d'ITLN, on peut, vous voyez, déplacer le dégradé radial. On peut même augmenter ici la couleur. Là, je trouve que c'est un peu... Alors, attendez, hop, je sélectionne. Voilà, quelque chose d'un peu plus vif. On va agrandir un peu ça. Voilà, donc, pour le logo, une petite dernière chose. Je vais retourner là. J'avais fait une petite déclinaison de ce logo. Qui correspond à ce qu'il y a sur le site aussi. On va essayer de faire la même chose. Donc, je copie tout ça. Je vais le coller là. Paf. Je reprends ici le logo que j'ai créé. Donc, un groupe de deux objets. Donc, je le dégroupe. De façon à pouvoir récupérer mon objet ici avec les nœuds. Que je duplique. Je vais mettre ça là. Donc, je vais appliquer une couleur rouge en haut. Une couleur blanche en bas. Alors, pour cela, il faut décomposer notre objet. Voilà, il est décomposé. Donc, ces deux parties là seront en rouge. Donc, je récupère ici la couleur avec la pipette. Avec un contour blanc. Donc, le contour blanc, je clique ici et j'appuie sur Shift. Hop. J'aurais dû mettre un fond gris comme là. Donc, je vais dupliquer cet objet. Hop. Et le mettre à l'arrière-plan. De façon à ce qu'on voit ici mon contour blanc. Là, ça va être pour ces trois objets. Ça va être du blanc. Hop. Fond blanc, contour blanc. Et on va voir comment réaliser donc cette petite forme là. Alors, c'est très simple. Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais combiner chemin union ou combiner. C'est pareil. Même chose pour le man. Allez, combiner. Je sélectionne les deux. Je les duplique. CTRL D ou je clique ici. Je les passe en noir. Avec l'outil du clavier et flèche, je déplace vers le bas. J'appuie sur Shift vers le bas et vers la droite. Voilà. Je vais les placer derrière. Comme ceci. Je vais sélectionner ici le last en rouge et celui que j'ai créé en noir. Et je vais aller dans Extensions, Générer à partir du chemin. Je fais Extrusion. Aperçu en direct. Donc, on choisit bien sûr Polygone. Et vous voyez, il m'a fait le contour. Donc, j'applique. Je vais faire la même chose ici. Donc, je sélectionne le man en blanc et le man qui est noir derrière. Aperçu en direct pour être sûr de ne pas se tromper. Il génère une petite forme et je fais Appliquer. À ce moment-là, j'ai bien une forme qui est bien une extrusion. Donc, j'augmente ici dans la palette Remplissage et Contours. Dans Contours, je vais passer ça à 250 et le fond également à 250. Je vais grouper ces objets. Ici, je vais les déplacer vers le bas avec Shift et flèche vers le bas. Alors, je les sélectionne bien. Shift et flèche vers le bas. Voilà, je suis déplacé trois fois. Je sélectionne ici cet objet que je supprime. J'en ai plus besoin. Clac. Pareil ici pour le man en noir. Et je vais replacer maintenant mon objet comme ceci et le mettre à l'arrière-plan une fois, deux fois. Et voilà, c'est fait. Alors, on peut bien sûr augmenter la taille du contour ici. Si je passe à deux, par exemple, ça donne quoi ? Allez, on va passer. Tac, tac, tac. Si je passe à quatre, voilà. Allez, on va passer à huit. Huit, c'est un peu beaucoup. À sept, voilà. On va changer ici. On va mettre arrondi. Voilà, c'est parfait. Hop, on groupe tout ça. On le positionne correctement. Tac, tac. Donc, on peut supprimer celui-là. On supprime notre calque modèle. Comme ceci. On va placer... Quelques modèles, je le supprime. On va placer ça en X et en Y à 0. Tac, 0, 0. Et celui-ci sur le côté. Comme ceci. Allez, on va mettre Y, 0. On n'oublie pas d'enregistrer le document sur le bureau. Logo Lastman. Je vais l'appeler numéro 2. Et on a fini pour ce tuto. Alors, pourquoi il ne veut pas me le prendre ? J'ai dit 2. 2. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est marrant qu'il ne veuille pas me le prendre. 2. C'est que je dois faire une bêtise. Voilà. C'est enregistré. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à aller voir le site Lastman. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501